Jeudi 27 avril, émission Radar numéro 14. Franchement c'est bien dit. C'est vrai ? Oui, mais il n'y a pas de quelque chose à me dire. Alors on commence alors. Non, 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 c'est par commencer. Moi ce que j'aime bien, ce que j'aime bien avec Jean-Baptiste, c'est que quand il commence à nous parler des animaux, il commence à émerger le sujet, la micro-université. Oui, alors justement. Oui, alors donc là, moi je commençais par ça, finalement je devrais le dire à la fin, mais on fait un grand ensemblement et ça rentre tout à fait dans les thèmes qu'on aborde. Attends, attends, je vais essayer. Oui, donc on peut continuer, de toute façon, on parle du coq à l'âne, mais le coq est aussi important que l'âne, la girafe aussi, la baleine aux yeux merveilleux, pour lesquelles d'ailleurs a eu le béguin, celui qui a fondé Greenpeace et Hitchy Shepard, Paul Watson, l'anecdote c'est que quand il a vu une baleine se faire harponner et puis mourir sous ses yeux, il était un jeune adolescent, et là il s'est dit je m'engage pour l'environnement parce qu'il a vu dans les yeux la baleine la souffrance et la peur, et ça c'est magnifique. Voilà, donc on est avec lui là-dessus dans toutes les luttes de gens comme ça qui se battent pour, comme nous, pour l'environnement, le social, la paix dans le monde, le respect humain et animal. Alors à ce propos, on fait un grand rassemblement le 14 mai, au mur de la paix, pour la non-violence. 14 mai, mur de la paix, 15h-18h, à Paris, pour la non-violence. Alors, il faut dire que la violence, la non-violence, ça concerne toutes les violences, c'est-à-dire violences politiques, économiques, domestiques, la violence relationnelle entre un homme et une femme, femme-femme, homme-homme, hein ? Ben oui, oui, oui ! Toutes les violences, la pédophilie, tous les crimes possibles, chaque jour, tout ça, ça appelle une non-violence, et la racine plonge, pour régler ce problème de non-violence. Les racines vont jusqu'à l'éducation de la famille, mais ils sont quand même dans une... Qu'est-ce qui a marqué sur les jolies mains de Asna ? C'est la main qui parle d'Asna. Ah oui, c'est joli ! Et donc, qu'est-ce qui a marqué ? Magnifique ! Votez sans truquer ! Votez sans truquer ! Et alors, moi, j'aimerais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que, hier, hier, 26... Ah oui ! Alors, hier, 26 avril, vu qu'aujourd'hui, on est jeudi 27, donc c'était mercredi, et j'ai deux amis qui sont venus me rejoindre sur la place de la République, Pierre Méraschkowski, que l'on attend, et Marc Gadi, qui est en train de tenir son portable, et qui fait l'enregistrement à la fois vidéographique et audio de cette émission. Et on s'est réunis, place de la République, par rapport au 31e anniversaire de la catastrophe nucléaire perpétuelle de Tchernobyl. Et c'est très important, parce que l'an dernier, j'avais croisé Jean-Luc Mélenchon avec les gens de sortir du nucléaire, donc l'enfumage complet depuis des décennies de la sortie qui n'a jamais fermé aucune installation nucléaire, ça, il faut bien le rappeler. Et cette année, il n'y avait personne sur la place de la République à part nous, à part les gens du réseau zéro nucléaire, qui militons pour le vital arrêt immédiat, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires. Je dis bien de toutes les installations nucléaires, c'est-à-dire que je ne parle pas des 18 centrales nucléaires, des 58 réacteurs nucléaires, je parle de toutes les installations nucléaires, parce qu'en France, il y a une galaxie, une flopée d'installations nucléaires, dont certaines peuvent être même secrètes, vu que les manipulations sur le plutonium pour fabriquer des armes, tout n'est pas déclaré au peuple. Et par rapport à ça, je voulais, je suis venu avec un livre qui pour moi a une histoire, c'est le livre de Vladimir Tcherkov, « Le crime de Tchernobyl », sous-titré « Le goulag nucléaire ». Alors, pourquoi je dis que ce livre a une histoire ? C'est que moi, je connais personnellement Vladimir Tcherkov, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que c'est quelqu'un, déjà, c'est un très bon écrivain, et humainement, c'est quelqu'un de très intéressant, et j'ai lu son livre, c'est un pavé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trois lignes, mais c'est vraiment très construit, très bien documenté. J'ai lu son livre, « Au chevet » de ma sœur Catherine, il y a dix ans, qui était à Curie, en train d'être bouffée par un cancer généralisé, en 2007. Et donc, j'ai lu ce bouquin, « Au chevet de ma sœur ». Il y a énormément de monde qui sont morts, suite à Tchernobyl. Alors, il y a les morts directes, les morts officielles, et les morts réelles. Tchernobyl, aujourd'hui, trente-un an plus tard, c'est plus d'un million de morts. Il y a des gens qui pensent que c'est même, ça pourrait même tourner aux alentours un million deux cent mille, un million cinq cent mille. Dans la fédération de Russie, Poutine, un homme qu'admire, le grand anti-nucléaire Jean-Luc Mélenchon, Poutine a supprimé les allocations aux liquidateurs. Des gens qui sont bouffés, des gens qui, des fois, on voit l'os, le muscle est bouffé. Ils pourrissent debout, les pauvres gars. Ils n'ont même plus de pension. Ils n'ont plus rien. Il faut bien voir que ça, c'est ignominie. Ce n'est pas une ignominie d'un régime communiste finissant, d'une dictature communiste. Non, c'est ignominie. C'est l'ignominie globalisée, accompagnée par les Nations Unies. Parce que l'AIEA a contraint les autorités soviétiques, pour leur venir en aide, à mentir sur les conséquences de Tchernobyl. Parce que c'était l'ensemble du lobby nucléaire planétaire promu statutairement par l'Agence internationale à l'énergie atomique, l'AIEA, qui était en cause. C'était toutes les activités nucléaires qui étaient en cause à travers la catastrophe de Tchernobyl et à travers toutes les catastrophes nucléaires. Et à ce propos, je veux vous lire un extrait de ce livre. Vladimir, à un moment, nous parle d'un communiqué commun à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un accord unique qui a été signé en 1958. Ça fait partie de cette saloperie de Atom for Peace. L'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, ne peut pas communiquer sur les conséquences sanitaires d'une catastrophe nucléaire. Parce que, contractuellement, elle est obligée d'avoir l'accord de l'AIEA. C'est comme si un cigarettier était obligé de donner l'accord à l'OMS. L'OMS voudrait parler des cancers du poumon, il y aurait la cigarette, et il y aurait un lobby onusien des cigarettiers qui dirait « Non, non, tu n'as pas le droit d'en parler. » Joker. Alors, pourquoi ils ont ce Joker ? Ils ont ce Joker grâce aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que cette agence est tout en haut de l'organigramme de l'ONU, et elle ne dépend que de ces cinq membres permanents qui sont tous des terroristes nucléaires. Parce que c'est la Chine, la France, l'Angleterre, les États-Unis et la Russie. Et donc, ces gens-là ne peuvent continuer à entretenir et à posséder des arsenaux thermonucléaires qu'à condition qu'il y ait des activités nucléaires. Et donc, l'article 2 de l'AIEA stipule que on va... Je m'excuse deux secondes. Fabrice, je m'excuse, je suis en direct et je t'en prendrai tout à l'heure. Donc, cette agence, elle stipule dans son article 2 qu'ils vont tout faire pour hâter le développement et faire la promotion du nucléaire partout dans le monde pour la santé, la prospérité et la paix. Donc, l'ONU se préoccupe de notre santé, de notre prospérité et de la paix. Et donc, voilà ce qu'ils écrivent à l'ONU par rapport à Tchernobyl. En ce qui concerne les incidences sur l'environnement de la catastrophe perpétuelle de Tchernobyl, les rapports des scientifiques sont également rassurants car leur évaluation révèle qu'à l'exception de la zone fortement contaminée de 30 km autour du réacteur toujours interdite d'accès, de certains lacs fermés et de forêts d'accès limités, les niveaux de rayonnement sont pour la plupart redevenus acceptables. Dans la plupart des zones, les problèmes sont économiques et psychologiques, pas sanitaires ni environnementaux, déclarent M. Balonoff, secrétaire scientifique du Forum Tchernobyl, qui participe aux initiatives visant à un retour à la normale depuis la catastrophe. Bon, on a tout dit, on sait très bien qu'il ne faut pas parler radiation, il faut parler contamination. Ce sont des poussières qui sont des petits poisons simplement chimiques avant d'être des poisons radiologiques. Le plutonium est un poison chimique avant d'être un poison radiologique. C'est-à-dire que si vous ingérez du plutonium, c'est la toxicité, c'est la toxicité chimique et ce ne sont pas les radiations de ce petit agrégat de plutonium qui recule. C'est simplement parce que il fait partie des métaux lourds, il est fortement réactif, il va perturber complètement le fonctionnement psychologique et un homme, habite en pleine santé, avec l'équivalent d'un millionième de gramme, va crever en une semaine. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, on a eu du plutonium de Tchernobyl jusqu'en région parisienne. Et c'est pour ça que quand je parle de ma sœur Catherine qui est morte en 2016, en 2007, et de mon père qui est mort en 2010, je parle de choses concrètes. C'est-à-dire que je parle de tous ces morts qu'on ne peut pas comptabiliser parce que sur les radionucléides, il faudrait faire ce qu'a fait l'anatomopathologiste Yuri Bandagevski qui a failli crever en prison parce qu'il a pris les organes de centaines d'enfants morts en Biélorussie. Il les a passés au mixeur et puis après, il a fait des analyses chimiques pour déterminer comment les radionucléides se concentraient dans les organes. Et il a découvert choses assez extraordinaires parce qu'à chaque fois, on vous parle du cancer de la thyroïde, on vous parle de l'iode. Mais ce que les gens ignorent, c'est que c'est le césium, le césium 137 qui tue le plus et que les maladies induites, radio-induites qui tuent le plus ne sont pas les cancers. C'est-à-dire que ce putain de césium vient se concentrer dans les fibres musculaires et notamment les fibres du cœur, les fibres cardiaques et en Biélorussie, les enfants sont malades du cœur comme des gens de 60 ans qui bombarderaient, qui fumeraient des clopes et qui mangeraient de la viande rouge. Et donc, les vieux le disent eux-mêmes, il n'y a plus de jeunes. Les gamins ne peuvent pas courir après un ballon parce qu'au bout de quelques pas, ils sont essoufflés. En Europe, actuellement, en Biélorussie, il y a 800 000 enfants qui n'ont pas de jeunesse, dont la santé est pourrie. C'est un problème européen. Alors aujourd'hui, les gens, vous pensez à quoi ? À vous élire un nouveau roi ? Mais je vous emmerde. Je vous emmerde profond. Parce que la santé, votre santé, la santé de vos enfants, c'est ça qui est en jeu. Et les deux candidats, ils sont quoi ? Ils sont tous les deux pro-nucléaire. Et donc, on est vraiment dans un enfumage réellement criminel, mais qui n'est pas particulier à la France. C'est-à-dire, il faut arrêter de se regarder le nombril et se dire la France va mal, tout va mal. Non ! Ces choses-là sont décidées. Il n'y a pas fatalitas. On n'est pas chéri-bibi. On ne va pas se dire, on ne va pas non plus se frapper la courbe et essayer de croire à une espèce de responsabilité collective comme font tous ces pseudo-environnementalistes qui te disent « Vas-y, arrête de manger de la viande, fais ceci, fais cela. Si le monde va mal, c'est de ta faute, c'est parce que tu consommes mal. Mais est-ce que c'est votre consommation qui va changer ce que font les industriels ? Est-ce que c'est moi qui vais décider de ce que va faire Macron ? Mais non ! Mais non ! Et ce n'est pas moi qui vais décider des non-choix qu'on me propose. Donc, il faut arrêter de se culpabiliser. On veut rendre les Français coupables de ce qui se produit aujourd'hui alors que ce qui se produit aujourd'hui a été fomenté contre eux. Et on les dresse les uns contre les autres. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que moi, quand je suis venu dans le métro, je suis arrivé en retard pour Ali. Parce que, tiens, prends la pancarte d'Ali. Ces jeunes, là, ces jeunes, pour tout le monde se fout, on n'en a rien à foutre d'Ali. On n'en a rien à foutre. On va les décapiter. Mais on s'en va les couilles. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces jeunes ? Et qu'est-ce que fait le gouvernement français ? Eh bien, il fait des gros contrats avec l'Arabie saoudite. Et puis, qu'est-ce que va faire le gouvernement français, là, après 2017 ? Il va récapitir la peine de mort pour actes de terrorisme. Parce que le traité de Lisbonne le permet. Voilà. Ce n'est pas autre chose. Donc, il faut vraiment parler des problèmes parce qu'on est dans une dictature de non-choix. Mais la dictature, elle va jusqu'au bout. La dictature, elle dispose du citoyen. Dans une démocratie, c'est le citoyen qui dispose du politique. C'est le citoyen qui dit aux politiques on va faire ceci, on va faire cela, je veux ceci, je veux cela. Aujourd'hui, on te donne... Démocratie directe. Démocratie, pouvoir du peuple. Eh bien, il n'y a plus de pouvoir du peuple. Il n'y a même plus de contre-pouvoir. Aujourd'hui, l'ensemble de l'opposition institutionnelle en France est l'opposition institutionnelle choisie par le pouvoir. Moi, j'ai mon compte Facebook bloqué. J'en ai mis Richard Grec à son compte Facebook bloqué. Pourquoi ? Parce qu'on a dit le voyou Xavier Renaud, le mec qui vendait des t-shirts et des badges nuit debout, qui a volé des milliers d'euros au réseau Sartir du nucléaire, qui appelait à voter au premier tour. Et l'escroc Yanis Yulantas, l'entrepreneur audiovisuel, pseudo-anarchiste, qui pareil, a appelé à voter au premier tour. Anarchiste de mes couilles. Un anarchiste qui appelle à voter. Mais franchement, il faut arrêter. Eh bien, ces gens-là, ils ont dû nous signaler, Robert Gray et moi, parce qu'on pourrit le monde. Pareil, quand je dénonce l'esclavage moderne et la loi Oacasse et tous les branleurs de chez Emmaüs qui exploitent les plus fragiles d'entre nous. Eh bien, c'est sûr, il faut le bloquer, ce Roger Nimot. C'est un putain de terroriste de merde. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut changer le monde ? Mais on l'emmerde. Mélenchon emmerde les gens qui veulent changer le monde. Qu'est-ce qu'ils pensent les gauchistes, Mélenchon ? Ils pensent que c'est de la merde. Il va leur écraser la gueule. Parce que Mélenchon et Marine Le Pen, c'est le même combat. Ils sont contre le peuple, ces gens-là. Ils sont pour cultiver les différences et pour dresser les gens les uns contre les autres. Ils ne sont pas contre le nucléaire. Les gens qui étaient anti-nucléaires de manière électorale, c'est bizarre, là, au deuxième tour, ils se posent la question de pour qui ils vont voter. C'est deux pro-nucléaire, les gars, réveillez-vous. Arrêtez de raconter n'importe quoi. La seule chose à faire, c'est de voter blanc. Pourquoi ? Parce que si on ne vote pas blanc, Macron va faire 60, Marine va faire 40. Si on vote tous blanc, Macron, il fera 30 et Marine fera 20. Et le plus grand parti de France, je vais vous dire quel il est, il est sorti des urnes au premier tour. Un quart, un français sur quatre n'a pas voté ou a voté blanc. Un français sur quatre. On est le plus grand parti de France. On est les gens qui refusent le système. Voilà. On a fait mieux que Marine. On a fait mieux que Macron et personne ne parle de nous. Eh bien, Radio Radar en parle. Je dis bravo à tous les gens qui ont voté blanc, à tous les gens qui se sont obtenus au premier tour parce qu'ils sont la majorité. Ils sont le peuple et nous vaincrons et nous allons vaincre au second tour. Soit en nous abstenant, soit en votant blanc. Parce qu'il n'est pas question de faire des non-choix. On ne va pas me faire manger une merde pour une autre et on ne va pas me dire finis ton assiette. Non. Ça, c'est ce que veulent tous les pseudo-anarchistes, tous les gens qui travaillent pour cette opposition institutionnelle. Qu'est-ce qui se passe ? Par qui a été financé Mélenchon ? Il a été financé par une grande banque. Par une grande banque de quoi ? Une grande banque solidaire qui a des centaines de millions d'euros d'avoir immobilier. les mêmes qui finançaient Pierre Rabhi pour occulter les François Partants, pour ne pas parler de la vraie décroissance, pour essayer de substituer à la permaculture une espèce de philosophie anthroposophique, du merveilleux qui va faire pousser par le biodynamisme des petits légumes bien comme il faut, sous tout rapport. C'est honteux, c'est honteux. Moi, je pense qu'il vaut mieux que je laisse la place au feuilleton de Pierre Mérachkowski parce que sinon, je vais squatter le micro et ce n'est pas démocratique. On a un partage en direct de JC Petit. C'est le premier partage de notre vidéo. Merci JC Petit. Donc, je tends la perche à Pierre. Ce qui est bien, c'est le silence aussi. Ah oui ? j'ai des questions à poser parce que tu as dit plein de choses. En attendant, si tu veux. Moi, je ne sais pas comment... Je ne sais pas si tu peux arrêter l'éclair du jour au lendemain, c'est pratiquement impossible. Si, au Japon, la catastrophe a fait que tous les rétons étaient arrêtés. Oui, ça doit être possible, il doit y avoir... Mais je ne sais pas combien de temps ça peut durer et s'il faut rouvrir les centrales au charbon. Il y a aussi la question, c'est le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont conjoints. Ils fonctionnent. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Oui, c'est le même. Et pour avoir du nucléaire militaire, il faut avoir du nucléaire civil. Donc, la question, c'est quand est-ce qu'on va se passer du nucléaire militaire ? Tout le nucléaire est militaire parce que les facteurs ont été conflits pour fabriquer du plus de l'un. Oui, la question, c'est un spécialiste. Le nucléaire de Tchernobyl est un acteur RBMK à Oubou de Nantes qui sont des acteurs dits polynogènes spécialement faits pour fabriquer du nucléaire. cette turbine, elle produit de l'électricité. C'est-à-dire que, si on regarde bien, la centrale nucléaire, c'est comme la locomotive à vapeur par rapport à un TGV qui fonctionne à l'électricité aujourd'hui. Un TGV, il consomme 8 mégawatts d'énergie nucléaire. au lieu de produire de la vapeur qui fait tourner une turbine pour fabriquer de l'électricité, on est capable de fabriquer la pile à combustible. Théoriquement, elle fabrique directement de l'électricité. Il n'y a pas autant de perte d'énergie. Le rendement est largement supérieur. au lieu de la combustible, il faut des métaux râles et il faut de l'hydrogène et l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. Si, l'hydrogène, c'est facile à utiliser. Mais il faut le fabriquer. Avec les marées, tu utilises les marées et tu utilises des... C'est ce que je dis. Il faut le fabriquer. Un anode cathode, tu fabriques un flux électromagnétique qui produit de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, elle est dans l'eau de mer. Il y a des milliards de tonnes de... il y a de l'énergie à profusion en hydrogène et c'est illimité. Et malheureusement, le plus... On ne veut pas développer des énergies propres en tous les cas. On préfère garder le nucléaire parce qu'il y a le nucléaire militaire au lieu du nucléaire civil. Situation guide 10. Oh oui, il prend ça, Marc. C'est beau, ça. Magnifique. Oui. Tu peux refaire le business. Il en profite. Il en profite. Il masse sa main. Il lui fait... Ça, ça veut dire bonjour. Il masse sa main. Il la réembrasse. Oui. Oh là là. Magnifique. Ça, c'est bon. C'est un problème de personne. J'aimerais entendre le feuilleton. Oui, le feuilleton. Ce n'est pas un problème de personne. Non, je le fais exprès. Ce n'est pas un problème de personne. Lui, l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je ne vois pas d'intérêt d'atter quelqu'un nominativement. Le nominatif n'existe pas. Car le nominatif est prisonnier de son passé, du présent et du futur de son propre espace-temps. Donc il est particulièrement ridicule de s'en prendre un individu. Moi, je suis là pour m'en prendre à des idées. Lui, l'autre. Quelles idées ? Lui. Je ne sais pas quelle est l'idée. L'important, c'est d'avoir une idée. Lui, l'autre. Mais dans ce cas-là, les fascistes vont te massacrer et te tueront. Lui. Ce n'est pas très honnête de parler des fascistes à propos d'un conflit privé. Lui, l'autre. Il n'y a pas de conflit privé. Lui. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Elle. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Lui, l'autre. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Lui, l'autre. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Lui. Ce n'est pas un problème de personne, encore une fois. C'est un problème d'idées. S'en prendre à quelqu'un, le nommer, c'est la pire des choses. Et laisser entendre, en fait, que la personne serait manipulée par des banques, dans ce cas-là, on rentre dans le complexe du complot et c'est qui les banques ? Lui, l'autre. Tu vas me traiter dans ce système. Lui, je n'ai pas dit ça, c'est toi qui l'as dit. Lui, l'autre. Pourquoi tu parles des banques ? Lui, ce n'est pas moi qui ai parlé des banques, c'est toi qui as commencé à parler des banques. Lui, l'autre. Je n'ai pas parlé des banques. Lui, si, tu as dit qu'il était manipulé et payé par les banques et c'est pour ça qu'il m'avait empêché de parler. Lui. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Elle, foutez le camp. Lui, l'autre. Elle, foutez le camp. Slogan, dehors. Viets de compte, assassin, la France au français. Slogan, assassin, viets de compte au français. Lui, l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Rien, lui. Je crois qu'on aurait dû s'occuper des nouilles. Toi et moi, nous ne faisons pas prôner le bonheur de l'humanité et refaisons de tenir compte du désir des autres. C'est sûr, elle avait envie de manger des nouilles et nous n'avons même pas été capables, toi et moi, de surveiller de la cuisson des nouilles. C'est vrai, je reconnais toutes les questions d'énergie, d'espoir. Les communistes ont perdu le mur de Berlin mais nous, encore une fois, nous sommes incapables de prendre en compte le désir des autres. Lui, l'autre. C'est qui les autres ? Lui, les autres. C'est simple, c'est celles qui nous entourent, qui nous aiment. Lui, l'autre. Qui nous aiment ? Lui, l'autre. T'aurais pas une bière ? Elle, non. Tu les as toutes vues. Lui, l'autre. Elle, oui, lui. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas, nous ne nous aimons pas. Lui, l'autre. Qui ça ? Lui, elle souffre, elle est malheureuse. Elle, j'en ai marre. Tirez-vous. Elle, tire-toi. Fous le camp. Tu viens ici pour avoir boite des bières ? Pour que je te paye ton abonnement ? 18G, internet. Lui, l'autre. Ça y est. Elle doit encore m'apprendre la tête. Lui, tu veux que je m'en aille ? Lui, tu veux que je m'en aille tout de suite ? Lui, est contre assassin, là, France, soit français. Lui, tout à l'heure. Lui, l'autre. Elle ne parle pas de toi, elle parle de moi. Elle, tu es là, tu n'es plus là. Il dit qu'il veut coucher avec moi. Et puis ensuite, il dit qu'il ne veut pas coucher avec moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez ? Lui, je suis désolé, je te demande pardon, je ne vous l'ai pas. Les nouilles, tes nouilles. Elle, tout est absurde. Définitivement absurde. Ma mère, elle a maladie d'Alzheimer. Lui, ce n'est pas si grave, elle est peut-être heureuse. Lui, l'autre. Elle n'est pas malheureuse. Lui, je ne parle pas de sa mère. Lui, l'autre. Tu parles de qui ? Lui, je parle d'elle. Lui, l'autre. Je croyais que tu parlais de sa mère. Tirez-vous, tirez-vous. Elle, dis. Elle ne parle pas de toi, elle parle de moi. Elle, tu es là, tu n'es plus là. Il dit qu'il veut coucher avec moi. Et puis ensuite, il dit qu'il ne veut pas coucher avec moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Lui, je te répète, ce n'est pas un problème de personne. On n'a pas attaqué les personnes non-méniativement. Parce que si on attaque les personnes non-méniativement, ça signifie qu'on fait des listes. Et si on fait des listes, ça sous-entend que c'est les patrons, que c'est les banques qui font des listes. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les banques nous déminent ? Lui, je n'ai pas dit ça. Tu mélanges tout. Si, tu l'as dit. Lui ou autre. Non, je ne l'ai pas dit. Lui, connard. Elle. Tout est absurde, définitivement absurde. Ma mère a la manière de sa mère. Lui, c'est peut-être pas si grave. Elle est peut-être heureuse. Lui, l'autre, elle n'est pas malheureuse. Lui, je ne parle pas de sa mère. Lui, l'autre, tu parles de qui ? Je parle d'elle. Lui, l'autre, je croyais que tu parlais de sa mère. Tirez-vous, tirez-vous. J'aimerais faire quelque chose pour toi. Lui, on va verser des vignes dans nos assiettes. Et comme ça, tout ira bien. D'accord ? Tu es d'accord ? Lui, l'autre, elle n'est pas malheureuse. Lui, sa mère n'est pas malheureuse. La destruction de la mémoire aura accessible un meilleur monde. C'est comme Facebook. Se faire virer Facebook, c'est pas si grave. On s'en fout de Facebook. Elle. Je ne suis pas inscrit sur Facebook. Je n'ai aucune envie de m'inscrire sur Facebook. Je me fiche de votre Facebook. Je voudrais qu'on me laisse vivre. Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Laissez-moi vivre. Elle. Tout est absurde. Sans sens, tirez-vous. Lui, j'ai honte. Lui, l'autre, honte de qui ? De toi, de moi, de nous, de Joseph ? Lui, Joseph, le petit Jésus. Non, Kaline, crétin ! Lui, je ne te demande pas pardon. J'aurais voulu t'aider. Je n'ai pas pu t'aider. Nous ne pouvons pas nous aider. Mais l'idée est plus forte que nos espoirs. Le mur de Berlin s'est écroulé. Mais l'idée communiste ne s'intègre pas dans un territoire. L'autre, une est une prétentieuse. Lui, l'autre, tu penses que ton malheur est au-dessus des autres, donc tu te murs au-dessus de Dieu. Lui, l'autre, elle n'est pas malheureuse. Lui, nous avons mal agi. Je crois que nous avons mal agi, toi et moi. Si nous ne sommes pas du même bord politique, puisque tu crois, puisque toi, tu crois à un ordre naturel, préexistant à la société du spectacle. Et moi, je ne crois pas à cela. A aucun ordre. Ni naturel, ni surnaturel. Mais en tout cas, nous aimons l'humanité. Mais nous détestons les gens. C'est terrible. Nous détestons les gens, puisque nous ne sommes même pas capables de servir les nouilles dans l'assiette. Lui, l'autre, ne t'inquiète pas pour elle. Elle n'est pas malheureuse. Elle vient juste de recevoir son avis d'imposition pour l'année civile en cours. Merci. Bon, ben... Merci, Pierre. On a reçu notre avis d'imposition pour l'année civile en cours. Je ne sais pas si c'est l'année révolue ou celle à venir, Pierre. Je ne sais pas, c'est la phrase que j'avais écrue en cours cette soirée que j'avais passée à Joie et qu'elle avait appelé la même femme. Mais peut-être qu'elle ne l'avait pas dit l'année civile en cours, je ne sais pas. Parce que c'est-à-dire le texte, je l'aurais écrit en même temps que je parle à la radio. Alors, je suis traversé l'impression qui me dépasse et je pense qu'il faut faire attention parce que je ne sais pas. Si on commence à nommer des gens, je pense que c'est une mauvaise idée. Mais ça, on peut diverger là-dessus. Je n'ai pas imposé ce point de vue, mais je pense que nommer quelqu'un, c'est surtout par écrit, même sur Facebook. Nommer quelqu'un par écrit, c'est d'ailleurs pour les siècles des siècles. Puisque moi, je crois que l'écrit est éternel. Donc nommer quelqu'un, c'est une grande responsabilité. C'est dire que cette personne est au-dessus de nous, pour ceux qui sont croyants au-dessus de Dieu, pour ceux qui sont au-dessus de Mélenchon. Donc, ce n'est pas possible de mettre quelqu'un au-dessus de nous. C'est pour ça que nommer quelqu'un par écrit, c'est une responsabilité que moi, je ne peux pas assumer. Moi, je ne nomme pas les gens par écrit. Maintenant, les gens qui nomment les gens par écrit, je ne sais pas. Ils n'ont qu'à continuer, mais qu'ils ne me demandent pas, moi, de les nommer par écrit. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de nommer quelqu'un par écrit. Ce n'est pas possible, dans mon point de vue. De mon point de vue, moi, justement, c'est ce que je vais faire. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, on est arrivé à une radicalisation institutionnelle et médiatique qui nous geste ses fruits pourris au visage. Et je voulais parler parce que moi, jeudi dernier, on était le 20 avril. Et quand je suis rentré chez moi, je prends mon appareil, je vide les photos, à la fois du rassemblement pour Ali, de Radio Radar. Et qu'est-ce que je vois sur Facebook ? Je vois mon ami Nelson, qui tient un restaurant de sushis sur les Champs-Elysées, qui m'explique qu'il est bloqué dans le restaurant par la police, qu'il y a des coups de feu de tous les côtés. Et donc, en direct, je voulais en parler parce qu'il y a un policier qui s'appelle Xavier Jugeley, qui a été assassiné ce soir-là. Oui, il a été assassiné, il a été tué froidement, il s'est pris une balle, il a été assassiné. Et je veux en parler parce que les fruits pourris des médias et des institutions, c'est justement de voir pleurer un Bernard Cazeneuve et un Hollande qui prennent des mines profondément attristées de l'assassinat ignoble de ce policier. Et bien moi, j'éprouve exactement la même tristesse qu'après l'assassinat de Rémy Fraisse, celui d'Adama Traoré et celui de Shaoyo Liu. Et là, je suis heureux de nommer ces gens-là. Je suis heureux de les nommer parce que, justement, je les place au-dessus de tous ces gens qui essayent de se placer au-dessus de nous et qui essayent de nous faire croire qu'il y a des bons assassinats et des mauvais assassinats, des gens qu'on peut tuer parce qu'après tout, Adama, c'est sûr, il était un peu noir. Liu, il était franchement chinois. Rémy, ça avait l'air d'être une espèce de gauchiste. Ces gens-là... Oui, mais il y en a plein, mais effectivement. Mais aussi les gens qui n'ont pas été tués, qui ont été blessés, comme le jeune Amine Mansouri, Amine Mansouri, 14 juillet 2015. Je me souviens, quand je suis allé au rassemblement à Argenteuil pour Amine Mansouri, qui a été traîné par ses copains, jusque-ci son père, qui est travailleur social, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient morts d'une hémorragie interne. Il a été tiré comme un lapin par un policier avec un LBB40 dans le ventre. Ce qui fait qu'il a eu une putain d'hémorragie interne. Il a passé trois heures sur le billard. Et donc, là, je veux citer les noms. Je veux citer les dates. Parce que c'est important. C'est important de dire, attention, je ne veux pas rentrer dans cette société qui considère qu'il y a des bons et des mauvais assassinats. Quand je parle des morts de Tchernobyl, je parle aussi des morts de Fukushima. Je parle des morts qui sont tuées par les États. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État est un monstre. Et lui, effectivement, c'est un monstre abominable. Abominable. Et ce monstre, il n'est pas français. Il n'est pas russe. Aucun État n'est bon. Aucun État n'est bon. Tous les États tuent les peuples. Après, les banques, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre. Moi, j'ai vu la caricature... Excuse-moi, sur ce plan, ce n'est pas Pierre, c'est lui et l'autre qui l'a dit. Ah oui, c'est... Il y a lui et lui l'autre, j'insiste. Ah d'accord. Parce que tu veux nommer les gens. D'accord. Il y a lui et lui l'autre. Et lui et lui l'autre, ce n'est pas la même personne. Non, alors je vais dire, avec le texte que nous a lu Pierre. Effectivement. Non, ce n'est pas le texte, c'est lui l'autre. Donc avec lui l'autre, je suis d'accord avec lui l'autre. Non, il y a lui et lui l'autre. Ce n'est pas la même personne. Donc voilà. Donc, je suis d'accord avec ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on est actuellement dans... Moi, c'est ce que j'appelle une solidarité sélective. C'est-à-dire qu'on a des indignations, mais de manière sélective. C'est-à-dire qu'un policier meurt, il y a le mec qui lève, pleuré. Le carton, pleuré. Il y en a un, il pourrait être musulman. Ou même, il est déséquilibré. Regardez, le type qui a tué le policier, c'est un déséquilibré. C'est un déséquilibré. Ses proches le disent. Il avait un pet au casque. Tu vois, c'est terrible. C'est-à-dire que lui aussi est victime. Mais de voir une société qui récupère l'acte d'un déséquilibré, qui tue un policier en blesse d'autres, pour l'instrumentaliser en une espèce de fait politique, c'est ça qui est ignoble. C'est ça qui est ignominieux. C'est-à-dire que, en ce sens, cette société, les médias et les politiques, de parler de ce qui devrait être un fait divers, et d'en faire une espèce de chose emblématique qui, on le sait, a permis à Marine Le Pen de prendre plusieurs points électoraux. Donc, ce n'est pas anodin. Ça n'a rien d'anodin. C'est extrêmement grave. Et quand je parle de Robert Gray, en citant le nom, et quand je parle de Facebook, c'est vrai, ce n'est pas après Facebook, j'en ai. Facebook est une entreprise commerciale. Par contre, que des gens puissent signaler d'autres gens, parce qu'ils appellent de manière cohérente, à ne plus participer, justement, à ces ignominies qu'organise l'État, que sont les élections. C'est non-choix. Attention, quand pour être candidat, dans le cadre de la Constitution de la Ve République, il faut être coopté par 500 élus. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut être candidat. Et donc, obligatoirement, vous n'aurez pour choix que les choix qui auront été pré-triés par le système. Donc, il s'agit de non-choix. Et effectivement, ces gens-là ont des noms. Il est important de dire qu'un chat est un chat, et un chien, un chien. Voilà. Et pour moi, c'est ma position. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Alors, je te disais tout à l'heure à la place de la République que tu as lu ce que j'ai écrit la semaine dernière. Oui. Mais à la place de la République, je te parlais d'un ex-collègue avec qui j'ai toujours été diamétralement opposé, notamment pour, non seulement pour les idées politiques, mais de la peine de mort. Je me suis même fait traiter de complice d'assassin parce que j'étais contre. Bon, ben, moi, j'assume ma complicité d'assassin. Bon. Mais il a écrit un truc hier qui m'a alarmé en faisant la comparaison entre Macron et Le Pen. À vrai dire, je n'aime aucun des deux. Mais j'ai quand même réfléchi parce que quand il disait sur Macron, il a fait le même discours que beaucoup de fillonistes qui ont perdu amèrement. C'est-à-dire que Macron représentait l'oligarchie, ce qui équivaudrait à dire dans les années 20-30 qu'il représentait la finance juive. Oui, exactement. Et que Marine Le Pen, elle ne pourrait gouverner qu'avec la droite et même avec la droite, elle démissionnerait comme elle l'avait promis. Mais où a-t-on vu un gouvernement d'extrême-droite démissionner ? Oui, nulle part. Ils sont tous arrivés par les urnes. Voilà. Oui, dans les années 30. Et c'est pour ça, je réfléchis, je comprends Roger. Ton point de vue est cohérent. Oui. Et tu en as un autre. Et c'est bien que tu l'expliques. Voilà. Mais je suis obligé de me poser des questions. Oui. Et malheureusement, même parfois, je suis obligé d'être contre moi-même. Et c'est ça qui est pervers dans le système. Voilà. C'est que justement, on contraint les gens à faire des choix qui ne sont pas leurs choix. Et c'est là qu'on arrive au piège. C'est-à-dire que, effectivement, élection ou piège à cons. Mais c'est condescendant de dire les cons. Moi, je ne pense pas que les gens soient cons. Les gens qui vont aller voter, je ne les traite pas de cons. Et même les gens qui ont voté pour Marine Le Pen, je ne les traite pas de cons. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le racisme, il se nourrit de quoi ? Il se nourrit de frustration. Il se nourrit de frustration. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Le patronat a fait en sorte, avec l'augmentation de la productivité, on a besoin de moins en moins de bras pour fabriquer de plus en plus de richesses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, je dirais, au bord du chemin et qui vont en avoir une certaine frustration parce qu'ils vont avoir d'autres. Ils vont se dire, il est arrivé de l'étranger il y a peu et lui, il est bien établi, il a une belle maison, il a une belle voiture. Ah, c'est putain d'étranger ! Voilà. Et donc, mais dans les années 20-30, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'Allemands pauvres qui adhérait au parti fasciste, au parti nazi parce qu'il voyait un juif ou un étranger qui avait réussi par son travail, donc il y avait une belle maison, qui avait un magasin et donc ces gens-là, ils se proposaient pour reprendre les biens des juifs. Et il y a une explication, c'est-à-dire le racisme, le fascisme, le nazisme, ce n'est pas anodin parce que déjà, ça vient progressivement, c'est sournois et insidieux, c'est-à-dire que moi, quand j'ai combattu Mélenchon par rapport aux paroles ignobles qu'il a eues par rapport aux travailleurs détachés, c'est que justement, je voyais là la radicelle de la plante fasciste qui était en train de pousser, soi-disant, dans du terreau de gauche. Et ça, c'est grave. Moi, je reprends ma petite étiquette de militant. Moi, ce que je voulais dire quand même par rapport à ce que tu dis, j'ai un slogan qui est AQPLC et AQPLS. Qu'est-ce que ça veut dire ? À qui profite le crime et à qui profite la situation ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es malheureusement victime de la société, mais en réalité, on est victime de la mondialisation, victime du commerce, victime des profits. Victime de nous-mêmes ? On est victime parce qu'on est suffisamment, enfin, on nous abrutit suffisamment pour être des consommateurs, mais avant tout, on est des cons, on est des sots et on est des mateurs. On est stupides. Mais bon, le consommateur, il a sa racine dans la... Excuse-moi, chaque syllabe. Juste pour préciser, donc l'homme est mauvais, il faut l'encadrer. Soit par un commissaire politique, soit par une racaille de prof, soit par une racaille d'éducateurs. Je nomme pas des noms. Non, je nomme pas des noms. Je nomme des catégories sociales. Comme l'homme est mauvais, donc il faut l'éduquer par des gens qui s'occuperont d'eux. C'est ça le truc, quoi. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre le système. Non, attends, je suis... Je ne suis pas pour l'éduquer. Je suis pour qu'il soit suffisamment averti qu'il ait suffisamment de prise de conscience pour qu'il puisse ouvrir des livres et comprendre par lui-même ce qu'il a à faire. Moi, je suis honnêtement, je suis profondément pour Kant, je suis profondément pour Jean-Jacques Rousseau, pour Karl Marx. Tu cites des noms. Oui, je cite des noms. Vous êtes tous pour citer des noms, quoi. Vous avez besoin de... Pourquoi tu as besoin de citer Jean-Jacques Rousseau ? Pourquoi tu cites Jean-Jacques Rousseau ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais même, quand tu prends, par exemple, Nietzsche, c'est pas... Oui, alors pourquoi Nietzsche ? Parce que c'est un bon sauvage. Parce que non, c'est pas ça. C'est que quand il parle de l'homme, l'homme, comment dire, le surhomme, c'est pas le surhomme dans le sens qu'a pris Hitler l'homme supérieur. Non, c'est pas du tout. C'est l'homme qui a justement qui est tellement... Il a tellement de... Enfin, il a le savoir suffisant pour savoir où il faut se limiter. C'est-à-dire que lui, lui, comme de toute façon, c'est comme Kant, lui, il a pas besoin d'être ni soumis ni à l'Église ni à l'État. Il sait ce qu'il a à faire. C'est comme Proudhon, c'est ni Dieu ni Maître. C'est... Tu as exactement... Tu as le savoir nécessaire. Mais pourquoi t'as besoin de nommer ? C'est ça, je comprends pas. Quand tu penses ça, c'est ton droit. Mais pourquoi t'as besoin de nommer un guignol ? J'ai besoin de nommer parce que tu m'as parlé d'éducation... Attends, moi, des fois, je parle de Pierre-Marie-Shkowski. D'encadrer les hommes. Tu m'as parlé de ça. Encadrer les hommes, j'ai pas dit ça, moi. J'ai dit comme ça, il faut que l'homme, il ait suffisamment de connaissances pour qu'il sache où il faut qu'il s'arrête. Ses libertés s'arrêtent là où elles empiètent sur celles des autres. Donc, le problème, il est de ce côté-là. Maintenant, si on n'est pas capable de comprendre que, par exemple, en 40 ans, on a vidé la moitié des océans de poissons et que l'homme, il est capable de vivre 80, voire 90 ans, voire centenaires. Donc, on a quadruplé la population en 40 ans et on peut faire le pari qu'il y aura d'ici quelques décennies des dizaines de millions de morts. C'est pas le problème de Charmobil, c'est pas le problème du diesel où il y a 40 000 morts prématurées. C'est quoi 40 000 morts prématurées à côté de dizaines de millions de morts qui vont moins être un... Il y a un problème qui est... Malheureusement, toutes les guerres réunies, les guerres d'aujourd'hui, toutes les guerres réunies, ça sera un facteur multiplicateur par 10 minimum avec le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Et ça, on devrait être en mesure de comprendre que, par exemple, l'église qui interdit la capote, je suis désolé. Il faudrait un petit peu comprendre qu'il faut limiter... Il faudrait un espèce... une compréhension de l'homme par lui-même qu'il faut qu'il se limite en nombre de naissances. Il y a un sénat qui aimerait intervenir par rapport à ça ? Il y a un sénat qui aimerait intervenir par rapport à ça ? Il y a un sénat qui aimerait intervenir en 1888 dans le journal Le Figaro. Il a nommé son petit texte. Il est très court mais très significatif et très percutant pour moi. Donc, alors, Mirabeau qui disait en 1888 « Les moutons vont à l'abattoir. Ils ne disent rien. Ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonniers que les moutons, les lecteurs nomment son boucher et choisissent son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. » Donc, c'est Octave Mirabeau, la grève des électeurs, Figaro en 1988. Et c'est toujours d'actualité. On est en 2017. « Mesdames et messieurs, Monsieur Pierre, le docteur Pierre Mierczowski. » « Il disait que c'était Octave Mirabeau. Il se mettait à citer. » « Mais si, mais attends, allez, franchement, Pierre. » « C'est juste que c'est intéressant cette idée. Non, surtout quand c'est pas... Parce que c'est pas Mirabeau, c'est Mirbeau. Octave Mirbeau qui a écrit ce texte. » « Octave Mirbeau. » « Non, Mirbeau. » « Mirbeau. » « M-I-R-B-A-B-E-A-U. » « Octave Mirbeau. » « Celui qui a écrit le journal Une Femme de Chambre, entre autres. » « Voilà. » « Et autres, c'est ici de ce genre. » « Mais... » « C'est le contraire de Victor Hugo, quoi. » « C'est le contraire de Victor Hugo. » « Oui, mais c'est Mirbeau. » « Mirbeau, Mirbeau. » « Mais ça fait rien. » « C'est intéressant de citer des noms qui n'existent pas. » « Dans les airs où dit Mirbeau, c'est l'air sous ouverture. » « On a le droit de faire ce qu'on veut, quand même. » « Ah, mais on a le droit de faire ce qu'on veut. » « Ah non, mais on a le droit de faire ce qu'on veut. » « Non, mais je te réponds, je n'ai pas à critiquer qui que ce soit. » « Les gens qui veulent citer des noms, qui les cite. » « Bon, je n'ai rien à foutre. » « Ils font ce qu'ils veulent. » « Moi, je n'en citerai pas. » « Le problème, c'est quand on me met dans un endroit où je suis... » « Ah, c'est pas très clair. » « Oui, en fait, moi, je n'ai qu'à m'en foutre. » « Non, mais t'as raison. » « C'est pas mon palais. » « Si des gens citent des noms en présence, ça ne me concerne pas. » « Moi, si je cite des noms, c'est pour essayer... » « Moi, si je cite des noms, c'est pour... » « Pour donner une chose qui est intéressante. » « C'est que... » « Ça, ça te donne un cadre. » « Oui, c'est un cadre, mais... » « Tu dis, Thiers, je ne sais pas quoi, d'autorose... » « Non, moi, je ne vais pas employer des problèmes ethniques, raciales ou quoi que ce soit. » « Le problème, il n'est pas là. » « Le problème, si... » « On peut te nommer. » « Si, attends, je vais... » « Ah, mais tu sais, on est... » « Laisse-moi une seconde. » « Si je veux dire une chose qui est très intéressante... » « On va dire Picasso. » « Qui est très intéressante. » « Si, par exemple, si je cite Jean-Jacques Rousseau, si je cite Kant, si je cite Nietzsche... » « C'est pas pour, comment dire... » « Moi, mon objectif, c'est quand même pour dire qu'ils ont dit pratiquement tous la même chose. » « C'est-à-dire qu'ils veulent que l'homme, par lui-même, il prenne conscience qu'il doit s'élever... » « Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils s'élèvent, déjà. » « Parce que, tu vois, tu citais Tamir Gou, j'en ai un agressif. » « Parce que c'est vrai, j'en ai ras-le-cul des Victor... » « Puisqu'on parle de nom, moi, j'en ai ras-le-cul des Victor Hugo, des Jaurès et tous ces pinoufs. » « Tu vois, on va citer des noms. » « Moi, je vais faire comme Roger, il a raison. » « Alors, on va citer des noms, on va y aller. » « Parce que les Jaurès, les Hugo et toutes ces tracailles qui veulent que l'humanité s'élève, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de répartition des richesses. » « Le Hugo, c'est quoi ? » « C'est Cosette, la pauvre Cosette. » « Causa mon cul, ma tête est malade. » « Voilà, en gros, c'est ça. » « Il a demandé les comptes de l'épicier Ténardier. » « Il demande le compte d'exploitation. » « Il demande combien de gens travaillent. » « Non, il dit la pauvre Cosette. » « La pauvre Cosette, parce que M. Ténardier est méchant. » « C'est pas M. Ténardier est méchant, c'est le capitalisme qui est méchant. » « Dans son bouquin, dans son torchon des Misérables, il n'y a pas écrit le compte d'exploitation des Cosettes. » « Contrairement à Octave Mirbault, puisque tu en parles, ou à Georges Darien. » « Alors tous ces gens-là, dont on nous abreuve, les Mélenchons, tous ces gens qui nous citent comme les phares de la culture française, comme par hasard, c'est que des gens qui ne demandent pas la répartition des richesses, qui demandent une malcharité, qui demandent qu'on file des crayons au sans-papier alors qu'on en est en train de vendre des crayons. » « Et c'est des gens qui sont... » « Voilà, ils se disent au-dessus, il faut élever les gens. » « Mais qui t'est pour élever les gens ? » « Moi, je ne veux pas les élever. » « Les gens, on n'a pas besoin de les élever. » « Ils sont beaux naturellement. » « Et toute personne qui veut m'élever prendra une part dans la gueule. » « Voilà. » « Parce que maintenant, il y en a marre de la non-violence. » « Roger a raison. » « J'ai été convaincu. » « Voilà. Donc j'ai réussi à le convaincre de ce que disait Gandhi. » « Il vaut mieux être violent que lâche. » « Bon, Pierre, tu m'as convaincu. » « Je ne vais pas me prendre une tête dans le gueule. » « Donc je ne vais pas t'élever. » « Je vais te mal élever. » « Je vais te mal élever. » « Je vais te désélever comme tu veux. » « Je veux qu'on laisse parler l'aluminium. » « On a du mal à être levés. » « On est plutôt couchés aujourd'hui. » « C'est cancerux l'aluminium. » « Alors, il est en train de s'isoler. » « Non, c'est les radiations. » « C'est les radiations de Tchernobyl. » « Il est en train de nous montrer. » « Oui, il est en train de nous montrer. » « Le lieu conscient. » « Avec le nucléaire, il faut bien comprendre que la production d'aluminium consomme l'énergie d'un tiers de nos 50 réacteurs. » « C'est-à-dire que si on arrêtait de produire de l'aluminium métal à partir de l'amoxyde... » « C'est-à-dire qu'il ne veut pas citer, moi, je ne veux pas remplacer le nucléaire. » « On n'a pas à remplacer le nucléaire. » « On a à l'arrêter du tout, du tout, du tout. » « Il faut que tu saches qu'après 45 en Angleterre, il y a des études qui ont été financées par le gouvernement anglais et payées en milliers de livres à des scientifiques. » « On leur avait déjà donné la conclusion de l'étude. On leur avait dit, vous allez étudier le solaire, vous allez étudier l'éolien. » « Il faut que dans la conclusion de l'étude, vous montrez bien que c'est le nucléaire qui est le plus rentable. » « Et donc, ils l'ont avoué, il y a moins de 10 ans, qu'ils avaient été payés. » « Et c'est comme ça que les Anglais se sont embringués. » « Il faut bien comprendre que le nucléaire qui joue les indispensables aujourd'hui a été imposé par le lobby militaro-industriel. » « Parce qu'aujourd'hui, une nation puissante militairement ne peut l'être que grâce à l'abomination nucléaire. » « Et donc, l'aspiration des peuples doit être au bonheur et non pas à être le plus fort. » « Et la philosophie de « je veux être le plus fort » nous conduit au malheur. » « Et aujourd'hui, c'est ça, on te montre des gens, on te dit « Regarde, Macron, à son âge, il est déjà président. » « Et il s'esclave de tout ça. » « Mais c'est d'un grand malheur. » « La personne qui est meilleur que qui que ce soit. » « Mais exactement, cette philosophie de la performance du meilleur, les Jeux olympiques, parlons de Pierre de Coubertin, ce salopard, ce fumier de Pierre de Coubertin. » « Cette philosophie d'être le meilleur, meilleur que l'autre. » « Moi, je vais te raconter un truc. » « Oui, c'est la compétition. » « Chez les Amérindiens, on prenait les enfants pour les éduquer, pour faire leur éducation. » « Parce que, tu comprends, le petit Indien, c'était une sous-merde. » « Il était mauvais par nature, donc il fallait l'éduquer. » « Et donc, on le prenait. » « Non seulement il se faisait violer par les pères jésuites. » « Non seulement il se prenait des coups de bâton s'il parlait sa langue. » « Quoi ? Simplement s'il parlait sa langue. » « Et en plus, quand on lui posa un problème, mathématiques ou autre, qu'est-ce qu'ils faisaient les petits Indiens ? » « Et bien, dès qu'un jésuite posait un problème, ils se réunissaient. » « Parce qu'ils disent, 10 cerveaux valent mieux qu'un seul. » « Et ils se prenaient des volets de coups de bâton parce qu'ils devaient penser comme on pense en Occident. » « Chacun sa table, en couvrant sa feuille pour que l'autre ne copie pas. » « Le travail collectif d'intelligence collective, c'est Mélenchon. » « C'est Mélenchon. » « C'est Mélenchon qui se présente comme leader et qui dit, vous avez fait le plus grand du chemin parce que vous m'avez choisi comme leader. » « À partir de là, la candidature insoumise était morte. » « Elle était morte. » « C'est ça qu'il faut que vous compreniez. » « Et donc, moi, je ne veux pas amener les gens à penser ce que je pense, mais j'ai le droit d'expliquer ce que je pense. » « Quand on me fait disparaître, quand on me coupe la parole et à moi ou à mes amis comme à Robert Gray, parce que là, on ne va pas appeler Éric Pététain qui s'est quand même mis en face des engins de chantier sur un projet d'autoroute avec Muriel, sa fille adoptive et son copain. » « Courage. » « Ça, c'est du courage. » « Ça, ce sont d'authentiques résistants. » « Parce qu'ils sont venus pour sauver des arbres, ils sont venus pour sauver le bien commun. » « Ils sont venus pour sauver ce qui devrait nous appartenir à tous. » « Et ce qui est en train de nous être confisqué. » « Et le nucléaire, c'est quoi ? » « C'est une confiscation de la nature. » « Plus la nature est polluée, plus elle est privatisée. » « Toute pollution est privatisation sournoise. » « Et donc, tous les mouvements environnementalistes qui te parlent de protéger la terre, c'est de la merde. » « C'est de la merde. » « La terre n'a pas besoin d'être protégée. » « L'homme, il est là depuis moins de 6 millions d'années en étant préhominien. » « En tant qu'homme, ça fait 2 millions d'années à peine. » « Eh bien, eh bien, eh bien, l'homme n'a pas protégé la terre, il a la respectée. » « En moins de 2 siècles, avec les sociétés industrielles, l'homme a quasiment bousillé, a créé la plus grande extinction d'espèces de tous les temps. » « Et ce n'est pas lié à un réchauffement climatique, c'est pas lié au dérèglement climatique. » « Le dérèglement climatique est conséquence du fait qu'on a coupé les forêts, du fait qu'on pollue l'atmosphère. » « C'est une conséquence. » « Et en réalité, on vient d'apprendre par les scientifiques, on vient d'apprendre par les scientifiques, très récemment, que la plus grande extinction d'espèces... » « Parce qu'aujourd'hui, on vit la plus grande extinction d'espèces de tous les temps. » « Mais l'autre plus grande extinction d'espèces, qui était l'extinction d'espèces Permien-Trias, on croyait que c'était lié au fait que l'atmosphère s'était réchauffée. » « Eh bien, c'est faux. C'est lié à une toute petite terre glaciaire. » « Parce que les périodes de réchauffement où il y a beaucoup de particules par million de CO2 dans l'atmosphère sont toujours des périodes d'explosion de biodiversité. » « Donc les pervers qui nous gouvernent, non seulement nous véhiculent des mensonges qui n'ont aucun fondement scientifique. » « C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait même la science à l'applaudimètre. » « Et ce non-choix d'aujourd'hui sera un non-choix à l'applaudimètre. » « Et il y en a marre de la société de l'applaudimètre. » « Et je suis d'accord avec Pierre. Moi, j'espère qu'un jour, il y a des gens qui diront « Ah, ils citeront Pierre Méraschkovski. » « Ils seront dans l'erreur de le citer parce qu'il ferait mieux de parler de ses idées. » « Et par contre, ce que je peux te dire, c'est que si nous avons un avenir, si nous sommes vivants, si nous sommes vivants dans un million d'années, « Oui, il y a des gens qui parleront des idées de Pierre Méraschkovski obligatoirement. » « Parce que le seul moyen de survivre aujourd'hui, c'est de respecter l'environnement. » « C'est effectivement au niveau démographique d'avoir une moins grande pression. » « Et effectivement, comme fait M. le plasticien, c'est de montrer plutôt que de dire. » « Parce que là, il est en train de nous montrer. » « Son discours, il est là, il est dans ses mains avec sa paire de ciseaux, avec son aluminium. » « Alors, je ne sais pas, est-ce que ça va être un masque ? Est-ce qu'il va nous regarder à travers l'aluminium ? » « J'en sais rien. » « C'est moi qui vais mettre des mots sur ce qu'il fait. » « Mais l'important, c'est ce qu'il fait. » « L'important, c'est de faire. » « Et aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent à nous, ils disent, nous allons le faire à votre place. » « Ne vous occupez de rien. » « Nous ne s'occupe de plus. » « Eh bien, non. » « L'art, l'art, c'est nous. » « S'il y a un art, c'est qu'il est vivant. » « C'est parce qu'il y a des gens comme ce monsieur qui ont découpé l'aluminium, qui ont remis leur galerie. » « Et voilà, il est quelque chose de nouveau. » « Quel homme, mais bon. » « Voilà. » « Et après, le discours, il est là aussi. » « Il se ridicule, c'est lui-même. » « Et donc, il faut dire beaucoup de bêtises pour finir par dire quelque chose d'intelligent. » « Par contre, lorsque l'on fait, eh bien, on fait toujours bien. » « Parce qu'on prend notre destin en main. » « Et donc, c'est un acte, l'acte artistique est réellement démocratique. » « Parce que l'art, il n'y a d'art que d'art populaire. » « Parce que l'art, l'art, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir dans les musées. » « L'art, c'est quelque chose qui existe dans la rue, ou sinon, il n'existe pas. » « Et aujourd'hui, c'est ça. » « On veut faire une France des musées. » « On veut faire une France des citations. » « On veut faire une France morte. » « Parce que l'esprit est mort. » « Et si on tue l'esprit, eh bien, il n'y a plus rien de vivant. » « Et donc, je suis d'accord avec Pierre. » « On doit être dans le vivant. » « Et le vivant, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite. » « C'est pas demain. » « C'est pas demain. » « C'est pas demain. Brasse gratis. » « C'est pas demain. » « Et c'est pour ça, c'est pour ça, il ne dépend que de nous. » « Le changement, le très changement ne dépend que de nous. » « C'est de l'art, il ne faut rien. » « Et si nous sommes nombreux à être dans le refus, eh bien, les autres disparaîtront. » « Parce que, comme l'a dit Pierre la semaine dernière, ces gens-là n'existent pas. » « Macron n'existe pas. » « Marine Le Pen n'existe pas. » « Ces gens-là n'existent pas. » « Il y en a que c'est bien qu'ils les font exister. » « Et à partir du moment où vous savez que Marine Le Pen n'existe pas, où vous savez que Emmanuel Macron n'existe pas, eh bien, vous avez récupéré votre pouvoir. » « Vous n'avez pas besoin de voter pour un charlot qui dit « Je vais vous rendre le pouvoir. » » « C'est complètement absurde. » « Le pouvoir, on l'a là. » « Le pouvoir, il est ici. » « C'est cette boule posée dans le verre. » « C'est ce monsieur qui photographie. » « Regardez. » « Le pouvoir, filme le pouvoir, il est là. » « Ce monsieur a le pouvoir. » « Il n'est pas en train de le réclamer. » « Il ne va pas les mettre en bulletin de vote. » « Il est dans le pouvoir. » « Il est le pouvoir. » « Il est l'artiste. » « Il montre. » « Il montre. » « Eh bien, comme disait un de mes amis, on va leur montrer voir à tous ceux-là. » « Voilà. » « On va leur montrer voir. » « Ils vont voir ce qu'ils vont voir. » « C'est-à-dire qu'effectivement, on va faire. » « On va faire. » « Et en faisant, eh bien, obligatoirement, on va défaire tout ce qu'il veut nous imposer. » « De toute façon, le nucléaire va s'arrêter. » « Le nucléaire va s'arrêter pourquoi ? » « Parce que ça va être comme au Japon. » « Il y a eu la catastrophe. » « Et quelques mois après, les 54 réacteurs nucléaires du Japon étaient éteints. » « Aujourd'hui, péniblement, le lobby nucléaire en a rallumé un ou deux. » « Et à chaque fois, il y a une opposition des gens qui disent « Arrêtez ça, arrêtez ça. » « Arrêtez ça. » « Eh bien, en France, ce sera la même chose. » « On va se taper une vie de catastrophe. » « Allez, parions que ce sera l'EPR de Flamanville. » « Comme ça, les vents pousseront ça vers la perfide Albion. » « Il ne marchera jamais. » « Mais il va exploser. » « Ce n'est pas qu'il ne marchera jamais. » « Il va exploser. » « Il va exploser parce que c'est la condition pour pouvoir fermer Fessenheim. » « C'est la condition pour faire en sorte qu'en France, les Français prennent conscience qu'ils sont assis sur 58 bombes. » « Quoi, barre ? » « Tout le reste, c'est du blabla. » « Ce n'est pas Roger Nimo qui va arrêter le nucléaire. » « C'est la putain catastrophe qui va tomber. » « Voilà. » « Mais elle est tombée. » « On est déjà dans le goulag. » « Maintenant, moi j'attends le crime. » « Vivement le crime. » « Vivement l'explosion d'un réacteur qui va en faire péter plusieurs. » « Oui, vivement. » « Oui, c'est terrible ce que je dis. » « Mais c'est la réalité. » « Parce que les autres, ils ne vont pas boucher leur cul. » « On a des industriels qui sont junkies à l'énergie électrique nucléaire. » « On a toute notre industrie qui a été fondée sur un système qui est pervers et mortifère. » « Et donc, laissons. » « Ça ne me concerne pas. » « Que ce soit Macron ou Marine qui soient là quand le réacteur va péter. » « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? » « Ben, Yulanta, c'est pareil. » « Ils veulent avoir la liste, peut-être. » « Mais Yulanta, c'est pareil. » « Non, parce qu'Yulanta... » « Ils ont des intérêts. » « Mesdames et messieurs, Marc va parler. » « Avec les gens de la CGT, ils vont s'occuper de tout ça. » « Bonsoir. » « Notre ami Patrice. » « Nous avons un nouveau visiteur. » « Salut. » « Bienvenue. » « Bienvenue. » « Tu arrives à la fin. » « Mais tu vas pouvoir t'exprimer. » « Tu vas s'y aller à pleinement voir le mot de la fin. » « Allez. » « Voilà. » « Dernier arrivé, premier servi. » « Alors, l'heure est grave. » « Parce qu'il y a une sorte de banalisation du mal qui s'opère autour de... » « Il faut d'apprendre les choses. » « Et que Mélenchon a du bon, mais il a aussi du mauvais. » « Alors, qu'il permet cette banalisation. » « Qu'est-ce qu'il dit pas ? » « Et que sur la Syrie, je trouve que c'est lamentable qu'ils n'y aident pas compte de l'exigence d'un peuple syrien. » « Sur l'écologie et sur le réveil citoyen, c'est formidable. » « On a du mal avec les Syriens. » « Oui. » « Et donc, je trouve que peut-être la chance de la société civile, c'est de faire nombre en vue des législatives. » « Et de ne pas se lier à des partis politiques, mais d'essayer de compter nos forces pour peser sur le... » « Ah, bonjour. Tu vas bien ? » « Oui. » « Et alors, le panneau ? » « Mais tu es adorable, mais continue ton propos qui est fort passionnant. » « Et je pense qu'il y a une aube qui se profile, nouvelle, et que c'est à nous tous ensemble de lui donner une belle couleur. » « Mais attention avec l'aube nouvelle. » « Pourquoi ? » « Parce qu'en Grèce... » « Qu'est-ce que c'est pas nourri ? » « Ah non, non, c'est pas le... » « Ah pardon, excuse-moi, excuse-moi. » « Moi, je parle du soleil qui se lève chaque matin et qui fait qu'on se croit capable de... » « Ouais, c'est terminé un bouquin qui s'appelle « Le pouvoir de l'eau ». » « Tu sais, j'ai un très mauvais esprit, c'est pour ça. » « Un mauvais esprit, c'est quoi ? » « Non, un esprit mal tourné. » « Je vais laisser la parole, la dernière parole à notre ami plasticien. » « Aujourd'hui, il veut qu'on laisse pousser les arbres. » « Il y a un temps limité, il y a un temps là ou pas ? » « Normalement, on fait une heure et elle va faire une heure trente au concours parce qu'après, moi, je dois courir dans mon banlieue. » « Ah oui, d'accord. Donc, oui, ce que tu disais sur le pouvoir... » « Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le citoyen est déshabillé de tout pouvoir. » « Et donc, c'est vrai aussi que les artistes... » « Et entre autres, ce qu'on fabrique, c'est bien fabriquer du pouvoir. » « Mais alors, il y a quand même un truc, c'est que... » « Moi, je discute de ça depuis pas mal de temps avec Mérèges et quelques autres. » « C'est-à-dire que nous sommes en conflit avec des structures, mais nous ne sommes pas en mesure de définir une structure d'avenir. » « C'est-à-dire que le Nikon que tu as dans les mains, les portables qui nous fabriquent des images, ce sont des usines sur la planète qui fabriquent ça. Donc, nous, comment on communiquera le jour où on n'aura plus ça ? » « On va revenir au télégramme par caillou, quoi. » « Et donc, tout ça, c'est pas résolu. » « C'est-à-dire que j'ai fait du cinéma d'animation sans caméra, avec des feuilles de papier. » « Mais on est d'accord. » « Moi aussi, je fais... » « Si tu veux, on peut trouver des exemples. » « Mais alors qu'il est, je ne vois pas. » « Je n'en vois pas assez. » « Ce que font des gens comme Éric Pététain, justement, d'empêcher que l'on bétonne des hectares. » « Parce qu'il ne faut pas oublier que, par seconde, je crois que c'est un jardin de 29 mètres carrés qui est bétonné en France. » « Et donc, il y a le BRGM qui étudie ça. » « Et à l'automne, dès qu'il y a les grandes pluies, on pleure. » « Il y a des gens, leur maison est emportée, il y a des morts. » « Et en fin de compte, ces gens-là ont écouté des politiques. » « Ils ont construit leur maison sur des zones inondables, qui normalement étaient des zones humides. » « Et on a créé des autoroutes, on a créé tout plein de trucs qui fait que l'eau glisse, c'est-à-dire la couche de latence. » « Et en fin de compte, c'est nos sociétés qui créent les inondations. » « C'est nos sociétés qui créent ces conséquences. » « Et donc, aujourd'hui, au lieu de dire, on génère du mal, parce qu'à chaque fois qu'on génère du profit, justement, on génère du mal. » « Le profit se paye par la destruction de l'espace naturel et, je dirais, de la richesse commune. » « Moi, un jour, j'étais en vélo avec mes enfants, dans les zones. » « Et je leur montre la rivière et je dis, avec mes frangères, on se baigne là. » « Les gamins, ils font dans cet égout. » « Mais pourquoi t'as nommé les zones ? » « Eh bien, parce que... » « Alors, j'aurais dû dire la velvette. » « Mais sauf que, moi, ce que je dis, c'est que quand j'étais enfant, il y avait des herbiers au fond. » « On voyait passer des brochets. » « On voyait les tétards. » « On allait pour les tétards. » « C'était marrant, tout ça. » « Il y avait les grenouilles, les trucs. » « Et là, effectivement, il n'y avait plus d'herbiers au fond. » « Il n'y avait que de la vase. » « Tout était mort. » « Tu ne voyais pas un poisson. » « Et ça, c'est quoi ? » « C'est l'agriculture. » « C'est l'agrochimie. » « C'est l'agrochimie. » « C'est tout ce qu'on bouffe. » « C'est quand on va s'acheter le paquet de gâteau sur-emballé. » « Alors, je suis d'accord avec toi. » « Moi, j'ai la chance d'avoir quelques mètres carrés. » « Je fais pousser des légumes. » « C'est ça qu'il faut faire. » « Ça aussi, c'est de l'art. » « De revenir à faire ce que nous, nous pouvons faire » « Non, non, ce n'est pas Daniel. » « C'est Marcel. » « Tu s'appelles Marcel ? » « Oui, Marcel, oui. » « Je n'ai pas juste une idée toute simple qui vient d'Inde. » « J'ai vu ça il y a deux mois. » « Un type s'est dit, le plastique, on va le corps à la César. » « Non, mais tu peux. » « Non, 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 mais moi, je n'ai pas imposé mon point de vue. » « Moi, je pense que c'est un crime de nommer les gens. » « Je n'ai pas à l'imposer aux autres. » « Je ne sais qu'il fait ce qu'il veut. » « Moi, je ne veux pas nommer les gens. » « On va taper tous Marcel. » « Moi, je m'appelle Marcel. » « Donc ce monsieur, devant la tragédie du plastique, a eu l'idée de faire... » « Moi, j'ai pris Marcel. » « Non, c'est moi. » « C'est vrai que tu es habillé comme un Marcel. » « Il a eu l'idée de comprimer à la César le plastique en faisant des briques. » « Avec les briques, il fait des maisons qui résistent aux inondations. » « Avec quel intérêt ? » « Aucun, ça sauve des vies, c'est tout. » « Oui, d'accord. » « Sur les négociations, en zone humide, il y a des architectes qui fabriquent des maisons. » « Sur des caissons, ce qui fait... » « Et donc, tu as des rails sur le côté de la maison, et la maison se flotte quand il y a une inondation. » « Et donc, il y a des solutions au niveau de l'architecture. » « Et puis aussi, vivre sur l'eau, vivre dans des zones humides, comme les Indiens Seminoles, » « qui sont les seuls à n'avoir jamais signé le traité de paix avec les vignobles colons des États-Unis d'Amérique. » « Ils avaient envoyé 1700 soldats pour éliminer les Seminoles dans les Everglades. » « Et qu'un soldat n'est sorti des Everglades. Aucun. Il n'en est sorti aucun. » « Et il n'y a eu aucun film de fait aux États-Unis sur cet épisode, parce que les Seminoles n'ont jamais signé de traiter les Seminoles. » « Les Seminoles sont toujours officiellement en guerre contre les colons des États-Unis d'Amérique. » « C'est la seule tribu qui est encore officiellement en guerre, qui n'a jamais signé un traité. » « Je pense qu'on va arrêter là, parce qu'après... » « Mot de la fin. » « Mot de la fin, je veux le laisser à Pierre. » « Ah non, non, non. » « Si, si, parce que c'est comme ça, c'est ta punition. » « Parce que je te punais. » « Je redis calmement, je ne veux pas nommer les gens, c'est mon problème. » « Maintenant, ceux qui veulent nommer les gens, je m'en fiche. » « Moi, les personnes qui insistent pour que je nomme des gens, je ne le ferai pas. » « Tu échapperas à te nommer, mais tu n'échapperas pas à la renommée. » « Je m'en fous de ça. » « Tu veux arrêter ? » « Oui, on coupe, c'est la fin, c'est la fin. »